Générique Michael, on commence par vous et votre dada, les coulisses de la politique. Hier, journée tendue au sein de la majorité avec des députés de La République En Marche qui ont exprimé leur colère face à leur chef, assistant à une version parlementaire des gilets jaunes. Si on veut illustrer l'état d'esprit de nombreux députés de base, effectivement c'est une image parlante. Tout a commencé hier matin avec la réunion de groupe à huis clos. Les députés marcheurs ont vivement interpellé leur patron Gilles Le Gendre, député de Paris, qui sont, eux, et déconnectés de leurs enjeux sur le terrain. Motif les nombreuses alertes et demandes d'amendements dans les projets de loi ignorés ou repoussés sur les sujets portés aujourd'hui par les gilets jaunes. Mais on se demande à quoi on sert ? C'était la question récurrente et un député d'une zone rurale a même pris la parole. J'ai honte, les gilets jaunes chez moi reconnaissent que je me bats mais disent que je ne suis même pas écouté par le gouvernement. Autre temps fort dans l'après-midi, une émotion des députés quand la députée de Dordogne, Jacqueline Dubois, dont la voiture et celle de son mari ont été volontairement incendiés samedi soir, a pris la parole et a été ovationnée par ses collègues. Une autre élue, elle, avait vu sa permanence attaquée il y a quelques jours par des militants d'extrême droite. Alors hier, ces députés de base qui défendent le gouvernement en première ligne ont voulu dire aux responsables de la majorité, écoutez-nous. Ils ont été reçus hier soir à l'Ulysée, le président leur a parlé mais a dû ensuite écourter à cause de la fusillade de Strasbourg. Alors formellement, le chef de la majorité, c'est le Premier ministre. Une question se pose, est-il en phase avec le train de mesure annoncé par le président de la République ? Alors il faut savoir que depuis hier soir, avec la France à nouveau frappée par le terrorisme à la donne politique, n'est plus la même. Mais on va dire quand même les choses comme elles sont au-delà des éléments de langage. Hier, il a fait le job loyalement, mais sans enthousiasme excessif. Il faut dire que le tournant de la dépense publique, c'est pas son choix, Edouard Philippe. Subtilement, il a marqué une distance dès qu'il le pouvait, en parlant à chaque fois des mesures annoncées par le président de la République, mais sans jamais vraiment se les approprier. Et curieusement, c'est le secrétaire d'État Michel Dussopt qui a fait acclamer l'hémicycle sur les annonces d'Emmanuel Macron. Autour du Premier ministre, on insiste bien sur un principe, pas question d'ajouter une crise politique à la crise sociale, et encore moins depuis hier à la crise sécuritaire. Traduire officiellement, le départ du Premier ministre n'est pas à l'agenda. Sous-titrage ST' 501